Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Londres est en feu, London's Burning, 311 ans après le grand incendie de Londres de 1666. C'est le titre que les Clash donnent à leur album et à une chanson culte, London's Burning, les Clash qui enflamme l'univers punk et rock des années 1970. C'est une critique politique et sociale comme un brûlot qui rappelle à quel point le grand incendie de Londres est resté incandescent dans les mémoires. 2 septembre, jour du Seigneur. Ça a commencé ce matin, chez le boulanger du roi dans Pudding Lane. L'église Saint-Magnus est déjà complètement détruite. London's Palace ! London's Palace ! Que faire selon vous ? Si Sa Majesté n'ordonne pas d'abattre les maisons, rien ne pourra arrêter l'incendie. Abattre les maisons ? C'est le seul moyen. Très bien. Bonjour Alain Potowski. Bonjour. Ce grand incendie de Londres que nous allons évoquer aujourd'hui dans le cours de l'histoire, je disais, il est resté dans les mémoires. C'est un incontournable de la culture historique dans un monde anglo-saxon. Absolument. Ce n'est pas juste le Clash qui se souvient de cet événement. On apprend dès la plus jeune enfance, en Grande-Bretagne, l'histoire du grand incendie. Et je suis là pour essayer d'évoquer les leçons tirées de cet incendie ou qui n'étaient pas tirées proprement. Oui, parce qu'il y a de ça. Il y a l'idée de l'incendie qui est un moment très particulier, mais qui se limite à quelques jours. Et puis les conséquences sur un temps beaucoup plus long. Philippe Chassaigne, bonjour. Bonjour Philippe Chassaigne. Dans cette histoire-là, nous l'évoquons. Ce grand incendie de Londres en 1666, moment extrêmement particulier. Qui a, évidemment pour ceux et celles qui sont pris dans les flammes, une incidence totale, mais qui, pour toute l'Europe, est observée ? Ah oui, absolument. C'est la première fois qu'une ville brûle. Vous savez qu'au Moyen-Âge, à l'époque moderne, les incendies sont monnaie courante, puisque beaucoup de maisons, on le verra, sont construites en bois entorchis. Mais un incendie à une telle échelle, oui, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. En fait, c'est pratiquement 80% de la ville qui a été rasée par le feu. C'est une vraie catastrophe nationale. Et quelle ville ? C'est Londres ? Il faut rappeler ce qu'est Londres au XVIIe siècle, c'est déjà une très grande ville. Ah oui, Londres, c'est 350 000 habitants. Donc, c'est une des plus grandes villes d'Europe. Et puis, pour donner la configuration géographique, Londres, à l'époque, c'est grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui encore la city, c'est-à-dire le noyau romain. Mais cette ville commence à se développer. Elle sort hors des murs, d'une certaine façon, en se développant un peu vers l'est, avec des milieux populaires autour du port, puisque le commerce impérial britannique commence à devenir d'ampleur internationale, mondiale. Et puis, vers l'ouest également, puisque, en dehors de les limites de la city, au début du XVIIe siècle, se sont développés les quartiers de Covent Garden. Et puis, bien sûr, tout le quartier politique autour de l'abbaye de Westminster, Westminster Hall, où siège le Parlement. Donc, il y a cette extension à l'ouest, le début du West End. Mais enfin, le cœur de la ville, c'est la city, l'héritage de l'époque romaine. Et donc, une ville où la voirie est extrêmement resserrée. Les maisons sont les unes sur les autres. Et donc, il y avait tous les éléments réunis pour qu'un feu mal maîtrisé au départ devait une catastrophe d'ampleur majeure. Est-ce que ça a été Alain Potoski ? Oui, j'aimerais juste reprendre aussi ce chiffre, qui est très impressionnant, de 350 000. On peut se souvenir aussi que la population était 200 000 au début du XVIIe siècle, pardon, et que c'était un million, juste à 1800. Donc, on est en pleine croissance. C'est aussi à souligner que la ville qui était problématique pour ce qui concerne l'incendie était bâtie, était construite très, très rapidement. Et presque sans contrôle centralisé. Ah oui, avec cette question de la construction de la ville, Alain Potoski, vous êtes professeur d'histoire moderne et d'histoire urbaine à l'université Paris-Cité. Est-ce que nous pouvons noter une spécificité de la ville de Londres au XVIIe siècle ? Ou bien ressemble-t-elle à toutes ces villes européennes ? Oui, on peut parler du fait que c'est une ville portuaire de grande importance. À partir de 1620, les Britanniques ont colonisé, les Anglais ont colonisé les Antilles, Bahamas par exemple, l'île de Bahamas. Et on avait beaucoup de trafic à Londres en cause des échanges, en cause de tous ces produits qui arrivent depuis les colonies. Et pas juste les colonies, bien sûr. Il y avait une grande logique mercantile qui était très vivace à Londres, qui est une base de comparaison avec Paris, qui ne connaissait pas du tout ce genre d'industrialisation vers les mers. Oui, parce que la ville en soi peut ressembler à ce que l'on a à Paris, Londres, Paris, des villes. Philippe Chassaigne, c'est quoi ? Vous nous avez dit du bois, donc des maisons à colombages ? Oui, c'est du bois, du torchis, de la... pas de la paille, du chaume, voilà, j'ai cherché le terme, sur les toits. Et en plus, à Londres, il y a une particularité, c'est-à-dire que les rues ont déjà été assez étroites, mais à partir du deuxième ou troisième étage, eh bien, on avait pris l'habitude de construire encore bellement. Ce qui fait que dans les étages supérieurs, de troisième, quatrième, les maisons se rejoignaient pratiquement de chaque côté de la rue. Ce qui fait que lorsque le feu éclate, ils passent extrêmement rapidement d'une maison à l'autre. Philippe Chassaigne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne et dans cette image que vous nous donnez de cette ville de Londres. Mais c'est vrai que pour Paris, il y a des équivalents avec la différence, et on l'entend bien ici, c'est que Londres, à la fin du XVIIe siècle, connaît une énorme croissance. Les gens viennent, ce qui nécessite des constructions et des constructions rapides. C'est un peu ça aussi qui fait que le bois est privilégié. Il y a des normes pour Londres ou pour ces villes européennes ? Enfin non, si c'est à moi que vous avez la question, non. En tout cas, à Londres, il n'y a pas de normes. C'est justement une des caractéristiques du développement urbain de Londres. C'est qu'en fait, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, la population augmente tellement qu'il faut construire très rapidement et avec des matériaux de mauvaise qualité. Alors au XVIIe siècle, c'est le bois. Après l'incendie, on a privilégié la brique par rapport au bois. Mais au XIXe siècle, c'est le cas aussi. Ce qui fait que cette croissance urbaine explique qu'un problème récurrent de Londres, c'était la todification de ces quartiers construits très récemment. Et puis, Alain a souligné effectivement l'importance du commerce colonial. Et donc, le front du fleuve, il y a les entrepôts. Et un des produits qui est importé en grande quantité depuis les Antilles, c'est le rhum. Et donc, tous les entrepôts le long du fleuve sont gorgés de tonneaux de rhum. Il est bien évident que le rhum n'a pas arrangé la situation. Ça a évidemment contribué à propager le feu. Les entrepôts ont brûlé en 1940 parce qu'il y avait du rhum. Ils ont déjà brûlé en 1776 parce qu'il y avait déjà du rhum. Oui, parce que c'est vraiment ça. C'est essayer de trouver tous ces éléments qui nous permettent de comprendre ce grand incendie de Londres de 1666, Alain Potofsky. C'est ça. C'est l'accroissement de la population construit vite avec des matériaux qui sont peu chers. Et donc, c'est combustible. Donc, pas de normes imposées à l'urbanisme londonien avant le grand incendie. Oui, par exemple, un autre produit qui était combustible et qui était utilisé partout. Et on croit peut-être que c'est à l'origine du grand incendie. C'est le goudron utilisé pour protéger ce mauvais bois contre la pluie, surtout. Et aussi pour garder le chauffage à l'intérieur des maisons. Et on comprend bien que le goudron est terriblement flammable. Et donc, on connaît l'histoire d'un boulanger, un certain Thomas Farrenner, qui était supposé être à l'origine de cet incendie. On n'en sait rien, effectivement. Mais à côté de sa boulangerie était un grand sort d'entrepôt de goudrons stockés pour les cordes des bateaux, par exemple, mais aussi pour les maisons. Donc, on comprend que cette ville pré-industrielle était en voie d'être à une ville industrielle avec tous ces produits et ces menaces écologiques qu'on peut ajouter à nos jours. Donc, le rhum incriminé, le goudron incriminé, j'ajoute le théâtre. Sur les docks de Londres, reconstruit à l'identique, le théâtre du Globe, dans lequel Shakespeare a joué de 1598 à 1613. Reconstruit exactement à l'identique, en rond, en bois, coiffé de chaume et ouvert sur le ciel. Là, Aristocrates et Manon se tenaient côte à côte, debout au parterre, pour se régaler des textes de l'auteur le plus original de son temps. Eh bien, Hamlet, mon neveu et mon fils. Je suis un peu plus que votre neveu et un peu moins que votre fils. Pourquoi tous ces nuages sur votre front ? Voilà 25 ans que les Shakespeareens se battent pour avoir cette merveille qui a coûté la bagatelle de 250 millions de francs. Shakespeare doit être content, me direz-vous. Pas sûr qu'il ne soit pas écroulé de rire. Jugez plutôt. En Angleterre, on ne dit pas « bonne chance » à un comédien qui va commencer une pièce, mais « break a leg », « casse-toi une jambe ». C'est ce qu'a fait hier soir l'acteur principal de la pièce qui doit débuter ce soir au Globe. On a cherché toute la journée un remplaçant. Espérons qu'à celui-là, on a dit « bonne chance », c'est moins risqué. Nous étions en 2017 sur France 2, présentation du théâtre du Globe, le théâtre de Shakespeare, qui a été brûlé en 1613. Philippe Chassaigne, oui, ça, il faut le rappeler, dans l'histoire, et vraiment sur un temps très long, parce que jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'électricité, les théâtres sont des lieux extrêmement dangereux, ou en tout cas propices au départ d'un incendie. – Oui, comment dire, l'éclairage dans les théâtres, ce sont des torches, ou des grosses, enfin des grandes candles… – Bougies ? – Bougies, voilà, merci. – C'est Alain Kotowski qui vous aime. – Des cierges, quoi, un peu comme dans les églises. Et du coup, il suffit qu'il y ait une escarbie. De toute façon, c'est le problème dans toutes ces villes de l'époque moderne, c'est qu'effectivement, les sources de chaleur, les foyers sont ouverts, et donc il peut y avoir une braise, une escarbie, et c'est la porte ouverte à un incendie. Et s'il n'est pas maîtrisé tout de suite, ça a des conséquences dramatiques. – La question du feu dans ces villes-là, avec le feu ouvert, ce que vient d'évoquer Philippe Chassaigne, Alain Kotowski, partout il y a du feu, vous l'avez évoqué par les métiers, la boulangerie, nous l'évoquons aussi par le théâtre, il faut bien éclairer la scène, et puis évidemment pour se chauffer, vous l'avez dit, nous sommes à Londres. – Absolument, et ce qui a différencié Londres par rapport à Paris, par exemple, il y avait ces métiers à haute risque, mais à Paris, on a donné un certain pouvoir aux coopérations des arts et métiers, les guildes, par exemple, la chambre de bâtiment, où les maçons, et bien aussi les architectes, ce qu'on appelle plus tard les architectes officiels, seront aussi obligés, mais aussi donner le pouvoir pour faire des inspections. Et donc, on a un système où, à Paris, on n'a pas brûlé Paris, peut-être on avait bien sûr des incendies particuliers, et en particulier aussi les théâtres et l'opéra, mais on n'a pas eu un grand incendie qui n'était pas du tout contenu, grâce peut-être à la prévention. C'est une autre logique. Londres avait supprimé les coopérations des arts et métiers et les guildes, largement au long du XVIIe siècle, et donc on n'avait pas ce genre d'inspection pour la prévention. – Ah oui, parce que ça, c'est toute la question, la prévention de l'incendie, parce que nous savons que lutter contre un incendie, c'est extrêmement difficile. Autant empêcher qu'il ne se déclenche. Pourquoi, Alain Potowski, peut-on expliquer que ces guildes à Londres étaient supprimées ? Pourquoi la prévention a été mise de côté ? Parce que la ville grandissait trop vite ? – Je pense qu'il y a deux mots, simplement. La propriété privée, elle primait beaucoup plus à Londres qu'à Paris, surtout dans l'époque moderne, et on avait aussi une monarchie, il faut dire aussi, qui était ébranlée par la révolution anglaise, qui est terminée en 1649, juste deux décennies avant le grand incendie. Donc la monarchie n'était pas assez puissante pour avoir un système d'inspection, un système de prévention. Il y avait les pompiers. – Et aussi les contraintes économiques. – Et aussi les grandes contraintes économiques. J'ai vu ce chiffre que Londres avait un budget d'à peu près 12 000 pounds de livres en 1666, et que l'incendie a coûté 10 millions de livres de cette époque. Donc voilà, il n'y avait pas de budget exact. – Philippe Chassin, cette monarchie anglaise fragilisée, on en est où en 1666 ? – En 1666, Charles II règne depuis 1660, puisque en 1649, c'est la décapitation de Charles Ier, c'est la mise en place de l'inter-règne du Commonwealth, qui en fait est une dictature militaire des Puritains. et en 1660, donc c'est la restauration de la monarchie. Mais en 1666, les Anglais, ils sont aussi en guerre contre les Hollandais. Et donc, comme le disait Alan, les budgets sont limités, surtout qu'il y a un effort de guerre qui est très important à ce moment-là. Et c'est ce qui explique que, ben oui, les volontés des marchands de la City, qui étaient les principaux prêteurs du roi, étaient extrêmement, enfin étaient très suivies, très écoutées. Et comme Alan a bien souligné, l'importance de la propriété privée, donc on n'allait pas leur mettre des bâtons dans les roues en leur imposant des réglementations, des normes d'urbanisme, dont ils ne voulaient absolument pas. – Ça y est, le panorama de la ville est dressé par vous deux. Alan Potowski, Philippe Chassaigne, il est temps d'aller acheter quelques scones dans une boulangerie le 2 septembre 1666. 2 septembre, jour du Seigneur. Monsieur, monsieur, réveillez-vous ! On voit un grand incendie dans la cité. Plus de 300 maisons ont brûlé cette nuit et le feu continue près du pont de Londres. Je me suis apprêté et rendu à la tour. De là-haut, j'ai vu les maisons de ce côté du pont, toutes en flammes, et un immense incendie s'étendant au-delà. Ça a commencé ce matin, chez le boulanger du roi dans Pudding Lane. L'église Saint-Magnus est déjà complètement détruite. Redescendu au quai, j'ai pris une barque et je suis passé sous le pont. Là, j'ai assisté à des scènes lamentables. Les gens tentaient de sauver leurs biens, les lançaient sur les quais ou les entassaient dans des barques. De pauvres pigeons, ne se décidant pas à quitter leur maison, voltaient autour des fenêtres et des balcons jusqu'au moment où ils tombaient, les ailes roussies. Au bout d'une heure, j'ai vu que le feu faisait rage en toutes les directions. Le vent très violent poussait l'incendie vers la cité. Après une si longue sécheresse, tout était combustible. Même les pierres des églises. Je me suis alors rendu à Whitehall, au cabinet du roi. On s'est empressé autour de moi et le récit que j'ai fait a consterné chacun. Le journal de Samuel Pipes, adapté sur France Culture en 2003 par Claude Mourthé, avec ici Didier Sandre, qui joue le rôle de Samuel Pipes. Ça s'écrit pépise, si on voulait prononcer à la française. Alain Potofsky, qui est-il ce Pipes ? Eh bien, c'était un officier de la marine et un autre administrateur, éventuellement, de la marine et qui est connu pour ses écrits, surtout, et aussi sa proximité à cette époque, à Charles II. Pour l'anecdote, il raconte aussi dans ses cahiers, dans son journal, qu'il avait proposé au maire de Londres de créer les coupes-feu, donc, de détruire les maisons en amont de l'incendie. C'était à partir de lundi, donc la deuxième journée de l'incendie. Et, bien sûr, la réaction du maire, il était scandalisé qu'on peut proposer la destruction gratuite de la propriété privée. Ah, toujours cette propriété privée, sainte propriété privée, Philippe Chassaigne. C'est vrai que le témoignage de Samuel Pipes est très important dans l'histoire qui nous intéresse, celle du grand incendie de 1666. Se pose la question des sources aussi, à propos d'un tel événement, entre la narration au plus près des événements avec ce journal, et puis l'écho dans la presse ou la protopresse partout en Europe. C'est facile d'étudier un tel incendie, par définition, ça ravage tout. Oui, alors ça ravage tout, mais, bon, on a effectivement le journal de Samuel Pipes qui est, c'est l'idéal pour l'historien, c'est une source de première main. Évidemment, il ne faut pas perdre tout sens critique quand on l'analyse, mais enfin, Pipes est connu pour avoir été un observateur très attentif et objectif, c'est tant qu'on puisse cette expression-là en histoire, enfin moins partielle, de son époque. Et donc, c'est vraiment une source importante. Alors après, on a, mais ce sont des choses qui ont été faites a posteriori, on a beaucoup, beaucoup de représentations picturales, donc gravures, tableaux, et ce sont ces représentations-là qui ont ensuite été reprises dans toute l'Europe sous la forme de gravures sur bois et qui ont été utilisées dans ces presses, vous avez utilisé le terme tout à fait pertinent de protopresse, donc ces occasionnels qui circulent dans toute l'Europe, ces almanas qui circulent dans toute l'Europe et qui ont transporté, qui ont diffusé la nouvelle de l'incendie de Londres sur le continent. Avec Alain Potowski, cette mention dans le journal de Samuel Pipes de la sécheresse. Il le dit, cette sécheresse qui dure. Alors, c'est quoi cette idée-là ? C'est en septembre, ça veut dire qu'on sort d'un été, un été très sec ? Il paraît, oui, on est aussi dans un petit âge glaciaire qui a duré depuis le XIIe siècle, il paraît, et qui va rester jusqu'au début du XIXe siècle. Donc, cet âge glaciaire a créé une logique où les chimenées étaient utilisées, bien sûr, beaucoup plus, le feu était constant dans chaque maison, le goudron, donc, pour protéger le bois du froid était répandu. Et donc, à part de cette sécheresse et le grand vent qui était conjoncturel, je pense, il y avait une histoire de longue durée qui était, donc, l'âge glaciaire de cette époque. C'est très intéressant de se dire que le fait que nous soyons au petit âge glaciaire pousse les gens à s'équiper tout le monde de cheminées, on brûle, c'est tout à fait logique, mais que quand la sécheresse se met ici dans la partie, bien, tout est sec. Avec, vraiment, Philippe Chassaigne, on a le cocktail détonnant parce que, depuis tout à l'heure, nous parlons de bois sec, de torchis, de toits de chaume, de goudron, de rhum, enfin, il ne manque plus que l'étincelle. Alors, il ne manque plus que l'étincelle et puis, en plus, il faut bien voir qu'au terme de cet été particulièrement chaud, la tamise est à un niveau très bas et donc, ce qui fait défaut, c'est l'élément qui est utilisé pour lutter contre l'incendie qui est l'eau, l'eau, on va la trouver où ? Dans la tamise et donc, avec une tamise à un bas niveau, c'est très compliqué. Il faut bien voir qu'il n'y a pas du tout de compagnie de sapeurs-pompiers pour utiliser un anachronisme à l'époque. Donc, lorsqu'il y a un incendie, ce sont tous les gens du quartier qui se relaient, qui vont puiser de l'eau dans la tamise et puis, on fait passer le baquet de main en main pour jeter sur le foyer. Et d'ailleurs, Charles II s'est même joint à ces sujets pour contribuer en personne à lutter contre l'incendie. Et bon, voilà, donc, il n'y avait pas assez d'eau et les... Enfin, pas les tentatives, ça avait été plus que les tentatives, ça avait été réalisé. Mais les coupes-feux qui ont été mis en place ont été mis... Enfin, on les a mis en oeuvre trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on commence à abattre des maisons avec des grandes poutres, avec des crochets, le feu a déjà contaminé, a déjà atteint le pâté de maison suivant. Ce qui fait qu'après, on va utiliser la poudre à canon pour faire sauter davantage de maisons. Je ne suis pas certain que la poudre à canon n'ait pas non plus entretenu le feu. Ça, ça me paraît être un choix un tout petit peu délicat. Mais bon, je ne suis pas artificier, donc... Et pour rejoindre Philippe, aussi, il y avait juste un moment où le feu allait peut-être atteindre le Tower of London, le Tour de Londres, où étaient stockés donc la serpètre et la poudre, qu'on a décidé d'engager une logique de coupe-feu. Oui, par le canon, mais par d'autres moyens de sacrifier quelques maisons. Mais, justement, le Tour de Londres a été sauvé à justesse. Mais sauvé avec toujours cette idée que nous avons, nous, que pour éteindre l'info, il faut utiliser de l'eau. Il y a la tamise juste à côté. Non, Alan Potowski, ce n'est pas comme ça que l'on doit concevoir la lutte contre les incendies au 17e siècle et encore après. Ce n'est pas l'évidence de l'eau. Oui, c'est exact. C'est pour ça, d'abord, qu'on a pris le titre de sapeur-pompier à partir de 1810 sous Napoléon pour créer ce corps de pompiers qui était censé, pendant les incendies, surtout, de détruire, de détruire ce qu'il y a autour du feu pour isoler le feu. C'était un pisalé, bien sûr, en mesure de pisalé, mais quand même, ça en dit long sur l'incapacité vraiment d'éteindre les feux à partir du moment où c'est dégagé, c'est engagé sur l'échelle de Londres, par exemple, de 1766. Ça, le sapeur, c'est un officier, enfin un officier, c'est quelqu'un qui fait partie d'un régiment du génie et qui casse, en fait, qui sape, pompier, et puis après, il pompe, c'est ça, c'est l'association des deux, le sapeur, il casse et puis le pompier, il pompe. Oui, exact, mais surtout, les sapeurs et pas assez de pompiers, je dirais. Oui, c'est ça, à Londres, en 1666, en fait, il n'y a pas de pompier, il n'y a pas l'idée d'aller chercher, enfin, il y a l'idée, bien sûr, mais comme l'a dit Philippe Chassaigne, la Tamise est au plus bas et puis la Tamise est difficile d'accès, malgré tout, c'est pas simple d'aller prendre de l'eau dans un feux-l'oeuvre pour aller éteindre un incendie qui ravage la ville. Philippe Chassaigne, cette image que nous avons ici d'un feu qui se propage dans Londres, ça, c'est la vraie spécificité de ce qui se passe en 1666 à Londres au sens où des incendies, il y en a tout le temps dans toutes les villes, mais c'est la propagation rapide de cet incendie, on l'a compris, le goudron, le bois sec, le vent aussi, sans doute. Oui, aussi, mais je voudrais quand même revenir sur l'eau et la Tamise parce que les auditeurs qui connaissent Londres, aujourd'hui, ils connaissent les quais de la Tamise qui datent du 19ème siècle, donc des quais qui sont perpendiculaires, il faut bien voir qu'en 1666, il n'y a pas ces quais et donc il y a la grève, donc de Strand, la plage, il y a la grève et donc c'est plus facile de créer une chaîne humaine pour aller prendre de l'eau dans la Tamise. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'aujourd'hui une chaîne humaine qui répand de l'eau dans la Tamise auprès de l'embankment et qui le transporterait. En 1666, la configuration est différente. Mais oui, effectivement, il y a le vent. Au moment de l'incendie, il y a un vent qui souffle de l'Est, si je ne me trompe pas, et qui pousse les flammes vers l'Ouest et qui explique que le feu a donc pris à l'Est de la City. Alors, la Tour de Londres n'a pas souffert parce qu'en fait, il y avait plusieurs lignes de fortification, donc en pierre, et donc là, le feu a buté en quelque sorte contre la première ligne de fortification avant d'arriver à l'intérieur de la Tour où il y avait la poudrerie. Et donc ensuite, le feu se déplace de l'Est vers l'Ouest et ce qui explique que, bon, en fait, c'est 80% de la City qui est détruite. Bon, j'ai oublié le nombre de maisons, c'est peut-être 100 000, Alain ne pourra me corriger si je me trompe, mais voilà, c'est parce qu'en plus, il y a eu, outre la chaleur, les matériaux inflammables, il y a eu le vent. Donc, il y a vraiment une conjonction de circonstances extrêmement néfastes. Oui, à une vitesse rapide en plus, Alain Potowski, ça va très très vite cette propagation de l'incendie. On l'a dit, le 2 septembre, c'est le début de l'incendie, mais déjà en quelques heures et alors en quelques jours, c'est l'ensemble de la ville qui est touchée. Exact. Samuel Pips regarde l'incendie la première nuit de loin, je crois, et il se recouche après avoir vu l'incendie qui était juste en train de s'engager et il n'avait pas du tout pensé à cette vitesse. Donc, il est réveillé à nouveau par sa servante et il est surpris que ça va éteindre sa propre maison. Donc, il dormait tranquille à partir du moment où il l'a regardé au premier coup et puis, quelques heures après, il a aperçu que c'était hors de contrôle. Londres est en train de brûler. Le service des pompiers existe depuis que Paris existe. Ce fut au Moyen-Âge le guet bourgeois, le guet assis et puis, il se peut vu la création de la compagnie des gardes-pompes qui remonte à 1711. En 1793, ce vieux monopole royal disparaît pour donner naissance à la compagnie républicaine des gardes-pompes de Paris. En 1811, à la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche, c'est la naissance du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, transformé en 1850 en régiment et en 1967 en brigade. Mais la conclusion, c'est que les pompiers sont aussi vieux que les civilisations et si on se reporte aux Romains, on verra que les Romains avaient déjà des vigiles qui savaient parfaitement lutter contre le feu. Le général Raymond Perdu qui était à l'attaque des pompiers de Paris en 1972 et qui donnait cette historique des pompiers avec Philippe Chassaigne. Un aspect ici qu'il faut évoquer. bien sûr, il y a l'angoisse au moment de l'incendie pour les gens qui ne savent pas où aller, pas que faire, mais il y a très vite aussi la prise de conscience d'être seul, de ne bénéficier d'aucun secours. On l'entend ici dans cet archive qui nous rappelle l'historique des pompiers. Pour la France, il faut attendre le début du XIXe siècle et Napoléon. Les gens sont seuls en fait à lutter contre cet incendie. Ah oui, ce sont les Londoniens qui luttent contre l'incendie avec les moyens du bord. Et si justement Charles II s'est mélangé, s'est mêlé plutôt à ces sujets, c'est parce que toutes les volontés étaient bienvenues. Oui, ça c'est vraiment une... Disons, c'est surtout l'ampleur du feu qui a surpris. Lorsque l'incendie débute, on prévient le maire de Londres et qu'il y a un incendie dans la city et puis le maire de Londres il répond oh, de toute façon une femme l'éteindra en pissant. Je cite, donc pour lui si on peut filer la métaphore urinaire c'est pipi de chat et puis évidemment c'est beaucoup plus important et à ce moment-là l'incendie étant complètement hors de contrôle ce sont aux gens de s'organiser mais ça on a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la propriété privée je crois qu'il faut insister aussi sur l'importance de l'initiative individuelle dans cette Angleterre de l'époque moderne en passe d'engager sa révolution industrielle et oui l'initiative individuelle c'est une des clés de la réussite de l'Angleterre du XVIIe, XVIIIe siècle l'initiative individuelle on la retrouve à tous les niveaux elle paraît évidente bien sûr il y a un système de guet aussi dans les villes dans les villes anglaises mais c'est pas très efficace c'est mal assuré tout le monde rigole de ces veilleurs de nuit qui passent plus de temps à dormir dans leur cahute qui a véritablement surveillé les quartiers et donc le moment venu ce sont les gens qui se prennent en main et qui vont agir comme ils peuvent voilà l'entreprise individuelle c'est très bien sauf au moment d'éteindre seul en tant qu'individu l'incendie qui ravage une ville Alain Potowski pour répondre à l'initiative privée des londoniens il y avait le service public à Paris l'eau était garantie par le roi jusqu'à juste avant 1789 on a comptabilisé 85 fontaines par exemple qui étaient donc disponibles au cas de feu et il y avait aussi un détail à propos de la géographie des deux fleuves la Témise et la Seine la Seine n'était pas n'était pas vulnérable à la sécheresse il n'y avait pas des changements vis-à-vis le niveau d'eau par rapport à la Témise qui était en constante ébullition donc c'est pour ça elle était utile comme ville portuaire comme un fleuve portuaire mais par contre l'eau était plus constante et plus répandue à Paris et c'est certain que pendant ce temps-là Londres continue à brûler pour enfants c'est toujours dramatique on le sait bien toutes ces comptines c'est une comptine que nous pouvons savourer aujourd'hui dans le cours de l'histoire grâce à Thomas Beau qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufman cet incendie de Londres de 1666 est sidérant il est dramatique Philippe Chassaigne nous sommes en train de dresser toutes les explications autour de l'idée de cet incendie de Londres en 1666 mais méfions-nous toujours d'expliquer les événements parce que nous en connaissons l'aboutissement ce qui s'est passé à Londres aurait pu se produire dans n'importe quelle ville européenne là il y a une accumulation de facteurs mais il n'y a pas de ville même si on dit que Paris avait des fontaines avait peut-être des systèmes un peu plus modestement perfectionnés de mise en avant de la sécurité aucune ville n'est à l'abri ah non aucune ville n'est à l'abri de toute façon jusqu'au milieu du 19ème siècle il y a des incendies qui ravagent périodiquement les grandes villes je pense à celui de Hambourg en 1842 si je ne me trompe pas pour la date alors justement je voulais tout à l'heure j'étais un peu vite en besogne je parlais de 100 000 bâtiments détruits non là j'étais quand même très large 13 000 voilà oui c'est ça et puisqu'on parlait on comparait l'eau de la Seine et de la Tamise il ne faut pas oublier non plus que Londres c'est un port d'estuaire et donc deux fois par jour la Tamise elle est à marée basse ce qui n'arrange pas les choses non plus mais oui il n'empêche quand même qu'à Paris il y avait probablement davantage de bâtiments en pierre et donc ce qui plus en tout cas qu'à Londres ce qui était un élément aggravant pour Londres avec cette utilisation extrêmement répandue donc du bois du torchis du boudron etc absolument pour répandir donc il y avait à Paris les carrières de gypse partout les carrières à plâtre donc pour créer le plâtre qui était très renommé on appelait certaines carrières les carrières d'Amérique puisque the plaster of Paris était très connue et très appréciée en tant que produit d'exportation et avec ce plâtre on couvre donc le bâtiment et on ajoute une couche protégeure protége protégetrice de ces des maisons de Paris qui ensuite aussi était inspectée souvent par la création après la création l'année après le grand incendie par la lieutenant générale de police et ses 48 commissaires et les inspecteurs donc qui éventuellement avaient pris le relais depuis des coopérations des arts et métiers pour inspecter pour encore pour la prévention des incendies donc le cas de Paris est intéressant comme comparaison Paris n'a pas brûlé il y avait des incendies particuliers dans les lieux particuliers surtout les théâtres surtout les opéras où certes mais il n'y avait pas les quartiers entiers qui ont disparu il y avait l'incendie de Petit-Pont de 1718 par exemple qui a brûlé je pense une centaine de maisons mais il n'y avait rien de cette taille qui a consommé 13 200 maisons comme on a décomptabilisé après l'incendie de Londres Et puis il y a cette idée de quartier Philippe Chassaigne cette idée de quartier industriel d'habitation la différenciation des activités selon les lieux tout ça on ne doit pas le concevoir pour Londres en 1666 tout est plus ou moins mélangé Oui et non j'étais en train de réfléchir on a dit à l'instant que le vent soufflait de l'est vers l'ouest et en fait une des raisons à mon sens pour lesquelles l'incendie n'a pas débordé réellement n'a pas débordé de la city c'est que les quartiers que j'évoquais tout à l'heure Covent Garden le Strand etc. jusqu'à Westminster donc à l'ouest de la city il y a beaucoup de demeures nobles donc c'est de la pierre et donc ça c'est beaucoup moins ça offre beaucoup moins de prise à l'incendie alors que c'est vraiment dans la city qu'il y a cette accumulation de matériaux inflammables pour revenir à ce que vous évoquez c'est vrai que bon en 1666 Londres c'est une ville Londres vient de ravir la place d'entrepôt de l'Europe à Amsterdam où elle est en place de lui ravir au terme de la dernière guerre anglo-hollandaise mais c'est d'abord une ville qui est commerciale il y a bien sûr des activités enfin proto-industriales des activités artisanales parce qu'il y a quand même la cour et donc il y a des ébénistes des tisserands des modistes etc. mais bon on a effectivement un tissu économique qui mêle de façon très étroite activité industrielle pardon activité artisanale activité proto-industrielle et bon métier de bouche le 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 fariner dans l'atelier duquel enfin la boutique duquel aurait commencé l'incendie c'était le boulanger du roi c'est ça un des boulangers du roi c'est un des boulangers ça veut dire que pour être boulanger il doit cuire son pain il a du feu et n'importe quelle forge peut être située dans la cité d'ailleurs vous avez émis une réserve Alain Potowski sur cette idée que ça viendrait de cette boulangerie en fait on sait d'où ça vient après la certitude du déclenchement de l'incendie ça ça reste un peu mystérieux oui tout à fait on sait que la farine dans l'air pourrait exploser pourrait avoir les conséquences donc pour l'incendie et d'ailleurs c'est pour ça que les boulangers éventuellement au cours du 18ème siècle étaient obligés de déplacer les grands fours au-delà les murs des fermiers généraux qui délimitaient Paris à partir des années 1780 donc il y avait toujours cette impression que Paris a pris des bonnes leçons de tirer les bons leçons de Londres tandis que les londoniens comme disait Talleyrand n'ont rien appris et rien oublié puisqu'ils se souviennent bien de grands incendies mais juste un décade dix ans après il y avait un grand incendie à Southwark donc le sud de Londres qui a consommé 600 maisons et donc on était dans une série catastrophique à Londres il y avait une succession de ce genre d'incendies et éventuellement ce que les londoniens comptaient faire c'était de créer un système d'assurance privée the fire office qui était créé en 1667 donc encore l'assurance privée pour les maisons privatives était après l'incendie bien sûr et encore on voit que l'initiative privée comptait beaucoup beaucoup contre les incendies à Londres à cette époque parce que c'est un incendie qui a duré quand même plusieurs jours du 2 septembre 1666 au 5 septembre Et d'ailleurs la question des victimes se pose Philippe Chassaigne parce que là c'est 13 000 maisons brûlées cette catastrophe gigantesque ces entrepôts enfin combien de morts ? 6 Ah oui les gens ont eu le temps de fuir Oui les gens ont eu le temps de fuir pour rester sur le pauvre boulanger sur qui la tradition fait reposer la responsabilité de l'incendie sa famille a évacué l'atelier la maison mais sa domestique est restée elle a brûlé donc elle passe pour être la première victime de l'incendie Oui en fait c'est parce que les gens étaient quand même habitués aux incendies et donc dès qu'on entend l'alarme on sait qu'un incendie il y a des gens se précipitent dans la rue et s'en vont Alors il y a ce que Samuel Pipes a décrit dans son journal les gens qui se précipitent sur les berges de la Tamise justement c'était sur les berges c'est parce qu'il y avait bien ces plans inclinés cette plage et que les gens pensaient être à l'abri ou carrément sur des barques sur le fleuve et voilà donc oui il y a un réflexe journal de Saufkipeu qui a fait que le nombre de victimes a été extraordinairement limité Oui parce que c'est vraiment ça c'est pouvoir partir avant que les flammes nous atteignent cet incendie se propage rapidement mais pas suffisamment pour empêcher les gens de partir Exact il paraît que certains historiens ont mis un petit doute sur le chiffre de six victimes puisqu'il paraît que les paroisses étaient vraiment très décentralisées les enregistrements des naissances et des morts étaient donc décentralisés on parle avec ces 13200 maisons de une petite centaine de 87 églises je pense où il y avait donc la trace de chaque naissance et baptême des fois pour certains dans ce Londres qui était quand même protestant et donc la question de est-ce qu'on n'a pas complètement brûlé et consommé des autres morts et surtout des pauvres pendant cet incendie se pose se pose par certains certains historiens c'est vrai que la cause et les effets des incendies se prêtent au complotisme le pire et la septième victime est aussi connue puisque c'était un français un certain Robert Hubert qui était accusé d'avoir lancé le feu en jetant une sorte de bombe artisanale dans la fenêtre de la boulangerie de Farenne et c'était une histoire racontée par lui-même à un pauvre marin je crois ou ex-marin de Rouen qui s'est répandu donc immédiatement après Tyburn mais la question qui se pose c'est son récit n'avait aucun sens il raconte qu'il y avait une fenêtre chez Farenne et il n'y avait pas il raconte aussi que le feu a été commencé à Westminster comme si il ne connaissait pas la géographie de Londres du tout et c'est probable qu'il n'a même pas été à Londres à cette époque-là donc c'est une histoire fabriquée peut-être un suicide même parce que il est condamné et vite exécuté bien sûr Cet homme-là ce français s'appelle Robert Hubert c'est étonnant d'ailleurs de voir un destin il est exécuté en 1666 malgré tout Philippe Chasseng ça nous permet d'évoquer l'idée du complot toujours à l'origine de cet incendie on réfléchit dès qu'il y a une catastrophe aussi forte et nous sommes dans un contexte qui permet et on l'a évoqué par rapport à la situation politique de l'Angleterre à ce moment-là qui permet d'imaginer des complots oui absolument il ne faut pas oublier qu'au début du 17ème siècle il y avait eu le complot des poudres on avait accusé les catholiques de vouloir entreposer des barils de poudre dans les caves du parlement pour faire exploser le parlement au moment où le roi Jacques Ier viendrait ouvrir la session parlementaire donc il y a vraiment cette idée on est dans un pays protestant et le catholicisme voilà l'ennemi ce pauvre français parce que j'avais lu il avait fait cette confession il avait revendiqué cela il était complètement bourré enfin il était complètement ivre excusez-moi pour se rendre intéressant et puis voilà mais oui l'idée c'est que une telle catastrophe ne peut qu'être d'origine étrangère et à l'époque les étrangers sont les ennemis de la religion les catholiques et à partir de là nous sommes dans un univers sinistre un univers de ruines peut-être en écho non pas à Robert Hubert mais à Hubert Robert le peintre il suffit d'inverser les deux et ici nous nous trouvons dans un Londres détruit quasiment au bord de la disparition plus une seule maison ni une église debout jusqu'au temple à la bourse plus une statue ni une colonne encore debout des rues entières en cendres les semelles presque rôties à force d'avoir marché sur des charbons je suis allé jusqu'à Moorfields encombré de malheureux qui veillent sur leur bien c'est une chance qu'ils fassent beau car ils restent là sans abri nuit et jour Embarque jusqu'au quai de Saint-Paul de là j'ai vu toute la ville incendiée lamentable spectacle le toit de Saint-Paul effondré la masse du coeur tombée dans l'église de Sainte-Foy détruit aussi le collège Saint-Paul Ludgate Fleet Street la maison de mon père et une bonne partie du temple espérons que cet incendie ne nous vaudra pas de troubles car la rumeur publique y voit maintenant la main des français et par ailleurs le peuple a de grands sujets de mécontentement encore un extrait du journal de Samuel Pipes sur France Culture avec encore les français rendus responsables ils sont terribles ces anglais ici la question des réfugiés se pose tous ces gens qui ont pu partir on l'a dit il n'y a pas beaucoup de victimes sans doute des victimes par la suite je rappelle l'incendie c'est en septembre l'hiver est proche il y a tout ça à prendre en compte ils vont tous ces gens 80 000 pareil SDF pour utiliser un anachronisme donc ils sont dispachés dans la campagne il y a quand même on a beaucoup dit sur l'initiative privée il y avait un grand effort pour nourrir et pour protéger un grand nombre de ces 80 000 pauvres qui étaient dans la campagne maintenant autour de Londres on les a nourris ils restaient dans les fermes souvent mais il faut imaginer il n'y avait pas une structure il n'y avait pas à cette époque les tavernes hôtels où on pouvait rester la nuit bien sûr donc c'était encore l'initiative des gens charitables effectivement qui étaient engagés pour ces pauvres SDF nouveaux Philippe Chassaigne on l'entend bien l'initiative privée est au coeur de toute cette réflexion sur l'incendie de Londres en 1666 avec des conséquences privées aussi on l'a dit l'importance pour les assurances quelle leçon tirer de cet incendie-là on ne va pas faire l'histoire de la reconstruction de la ville avec des avenues plus larges des grands parcs il y a une leçon tirer utiliser de la pierre et mettre en place peut-être plus d'investissement de la part des autorités pas tellement en fait il y a eu plusieurs projets de reconstruction de la ville mais Christopher Wren en avait un qui prévoyait justement de mettre un terme à toutes ces rues extrêmement étroites alambiquées etc remplacées par de grandes avenues plus larges et qui serviraient le cas échéant de coupe-feu naturelle si on a besoin d'en créer et puis finalement ça n'a pas été suivi parce que les propriétaires des parcelles ont voulu reconstruire le plus rapidement possible à l'identique ces grands propriétaires étaient aussi des prêteurs du roi j'ai dit tout à l'heure que Charles II était en guerre contre la Hollande et donc ils pouvaient difficilement se les mettre à dos et donc en fait on a reconstruit pratiquement à l'identique simplement en interdisant les matériaux les plus inflammables mais en termes de sécurité il n'y a pas eu de modification fondamentale de toute façon la pierre elle est beaucoup plus rare en Angleterre en tout cas dans le sud de l'Angleterre qu'en France donc on recourt je vous disais après le bois on a utilisé la brique qui est quand même moins inflammable mais en revanche puisque vous évoquiez les assurances c'est vrai que l'incendie de Londres la fréquence des incendies explique que très tôt le secteur assurantiel était un des secteurs des services les plus prospères dans l'économie anglaise c'est un des points forts de la City dès la fin du 17ème siècle il y a l'assurance sur l'incendie il y a évidemment aussi l'assurance pour les expéditions maritimes l'assurance pour la haute mer et c'est le début déjà d'une activité tertiaire qui au 19ème 20ème 21ème siècle va prendre de plus en plus d'importance dans l'économie anglaise puis britannique Alan Potowski pour terminer vous avez étudié particulièrement le bâtiment à Paris de l'ancien régime à la révolution avec des leçons à tirer de ce grand incendie mais très difficile à mettre en place il faut la volonté des autorités ça c'est très long c'est pour ça que les villes idéalisées britanniques étaient surtout dans les colonies à partir de ce moment avec qui étaient construites sur les plans en gris et donc le plan en gris créé les rues qui sont effectivement les coupes qui sont assez larges donc avec un espace équilibré entre les maisons entre les rues et les maisons et donc les architectes le siècle après ont beaucoup travaillé sur la reconstruction des villes avec les plans en gris y compris à Paris y compris le premier grand plan utopiste de Pierre-Alexis Delamere en 1737 écrit le livre des merveilles où il a donc projeté un Paris tout en gris et c'est pour ça qu'on comprend l'importance de la création des sapeurs-pompiers par Napoléon au début du 19ème siècle parce que là on a un moyen efficace de lutter contre ces incendies merci vivement à tous les deux Alan Potowski Philippe Chassaigne de nous avoir présenté les origines les événements et surtout la portée d'un tel événement le grand incendie de Londres de 1666 merci beaucoup à vous il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Pourquoi Thierry Lafronde est-il devenu un héros populaire ? des études très sérieuses et très utiles ont expliqué aux parents qu'il ne fallait pas que leurs enfants passent trop de temps devant leurs écrans à ma connaissance les historiens ne se sont pas penchés sur ce phénomène pourtant si je m'en réfère à mes souvenirs personnels dans les familles nombreuses des milieux populaires dès que la télévision a fait irruption dans les salons ou les salles à manger elle est devenue un compagnon familier pour les enfants surtout les jours où il n'y avait pas école l'une des grandes différences entre le début des années 60 et aujourd'hui c'est qu'il n'existait à cette époque qu'un seul écran par foyer devant lequel se rassemblait chaque soir toute la communauté familiale alors que de nos jours la télévision est complétée et souvent même remplacée par l'ordinateur et le smartphone ces nouvelles technologies ont bouleversé notre rapport aux écrans leur usage est devenu plus individuel mais il a aussi permis surtout dans la jeunesse le développement de formes inédites de communication à distance une autre conséquence de ces mutations récentes c'est l'extrême diversification des contenus diffusés par les écrans au début des années 60 à l'époque où il n'existait en France qu'une seule chaîne télévisée l'offre en termes de programme était très réduite mais comme tous les français regardaient les mêmes émissions leur impact était sans doute plus fort que celui des séries d'aujourd'hui dès la fin des années 1950 les responsables de la radio télévision française la RTF devenue l'ORTF en 1964 favorisèrent la production de programmes visant à instruire les citoyens tout en les divertissant c'est dans cette perspective que la télévision s'empara de l'histoire de France en lançant un nouveau feuilleton destiné initialement au jeune public de 1963 à 1966 les français purent suivre ainsi les aventures de Thierry Lafronde un jeune noble qui combattait l'occupation anglaise en Sologne pendant la guerre de Cent Ans le but était aussi de concurrencer les feuilletons anglo-saxons qui commençaient à coloniser nos écrans avec des séries comme Rintintin ou Ivanoé les aventures de Thierry Lafronde le robin des bois soloniaux rencontrèrent d'emblée un énorme succès fédérant autour de la boîte à images un public qui rassemblait les enfants et leurs parents le symbole de la fronde qui évoquait la résistance populaire face aux nobles maniant leurs épées joua sans doute un rôle important dans cet engouement plus ou moins inspiré de faits historiques la série cumulait néanmoins les invraisemblances et les anachronismes ce qui explique les critiques virulentes que suscita ce feuilleton chez les amateurs de vérité historique je ne suis pas sûr que les enfants aient appris grand chose sur la guerre de cent ans en regardant Thierry Lafronde mais la plupart d'entre eux s'identifièrent à un héros sans peur et surtout sans reproche qui se battait avec une extrême loyauté en respectant ses ennemis est-ce que cette génération resta fidèle à ses injonctions morales lorsqu'elle atteignit l'âge adulte voilà un autre problème historique que je me garderai bien d'aborder dans cette chronique merci beaucoup Gérard Noriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne Coppet Jeanne de Lecroix en Tosienne Duyoudès Mathieu Copal et Maïwène Guizhou merci aux équipes de France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan le cours de l'histoire on retrouve à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage ST' 501